Joko qui va reprendre en galère, moins un, moins deux de Joko, moins deux et demi parce qu'il a mis tout le monde à terre. Il est au niveau du électrique, est-ce que Dupré se doute ? Voilà, moins un, est-ce qu'on va checker le wood ? Super travail d'exé, super travail d'exé. Du jeu ultra scolaire et ô combien efficace quoi. Jeu nordique, à la perfection, pas d'erreur, on joue un classique CS. C'est que c'est le major en fait, il y a une pression de ouf et n'importe qui peut jouer comme ça parce que ça fait peur en fait. Ça fait peur de décaler, ça fait peur de prendre une décision, ça fait peur de faire un choix de décal. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. C'est parti les amis ! On joue contre Prizzy, on est sur Vertigo et on commence CT parce que c'est le choix de cartes, bien évidemment des Danois et c'est la crème de la crème. Et ça c'est pour espérer encore une fois garder l'espoir d'une qualification au major. Donc une pression, je ne vous raconte même pas le délire. Et on est en stack A. On est en stack A pour 3D Max et M. Hadji s'est déjà fait punir par une grosse pistache dans la tête et il lui reste 20 HP déjà. Et on est en stack. On est à stack A tout en A. On a 5 joueurs en A, totalement délaissés le B. Pour le moment Prizzy on peut le voir, ils sont en train de freeze sur le bas de la rampe. Ça a l'air d'être le bon pari, il faut vraiment qu'on tienne ces zones-là. On garde le cul donc on a l'air de ne pas vouloir bouger. Refresh qui est seul en train de pire. Ouh là là Hadji, sa pause à Hadji me fait peur. La pause d'Hadji me fait très peur. On est en boost, on n'a pas de connect headshot. On a Joko qui va contre-temps au niveau du gap peut-être. Et là on est en train de les push au niveau de la rampe. Ça y est, il y a de la bagarre Dupré qui va tomber avec tous ses coéquipiers. On est 5v3, on sait qu'on a un contact derrière la rampe. Derrière, oh là là, on a Refresh qui peut arriver dans le cul, peut faire beaucoup de dégâts. Et on fait très peur, on a la bombe. Parce qu'on voit la push, la bombe avec Exercise, Joko, tout le monde est là. Mais attention à Refresh derrière. Attention à Refresh derrière. On le sait avec Hadji. On se met sur Refresh, un V5, va-t-il le mettre ? Quasi perfect, on est bien. Si Hadji, il ne faut pas qu'il tombe. Même Hadji là, il faut penser à ce genre de choses. Parce qu'économiser un Kevlar, c'est super important. Le MR12, le MR12 fait très très mal. Voilà, Maka qui... Ouf ! Oh là là, Maka il vient de prendre une pistache. Allez Refresh, tu ne me fais pas le clutch sur un Ferdon. Lui c'est un grand maladant. Un des plus beaux clutch de l'histoire de CS, si vous voulez mon avis. Et ses deux armes de tombée. Oh là là, il laisse les deux derniers en HP. Ah je vous le dis, Refresh il est capable. Refresh il est capable. Il a mis un des plus grands clutch de l'histoire de CS sur Inferno, vraiment. Galil, il a tiré à gauche, il a tiré à droite, il a mis des pistaches à tout le monde. C'était quand il était chez Heroic il me semble, contre Team Liquid. Mais vraiment un clutch, il faudrait que vous alliez le regarder. C'est une masterclass. On bloque la rampe avec le ki. Oh ouais non, Refresh là il est énervé. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi on prend des patates comme ça frérie ? Oh là là, la clim ! Oh je suis énervé. Oh je suis énervé là déjà. Et on est en train de se repositionner là. Et de réamorcer toute l'attaque côté Prizzy. En train de prendre le mid. Et c'est Adji qui va devoir réceptionner. On fait un contre-boost. On décale la window, on ne voit personne. Ça y est, Adji le voit pas ? Et Adji qui s'est fait rafaler. Je croyais qu'il avait vu le roi. Oh là là, et ça déborde. Ça déborde très très vite. Adji qui va se faire surprendre. Exercer il sera tout seul pour combler le B. Il va se faire submerger. S'il en fait un c'est... Aïe 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 aïe. Toute la défense qui est en train de s'écrouler côté 3D Max. Joko qui va reprendre en galère. Moins un, moins deux de Joko. Moins deux et demi parce qu'il a mis tout le monde à terre. Claire heureusement que Maka et Joko ont repris comme des animaux au niveau de la window et de la rampe avec la reprise à droite. Oh là 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 là. On peut remercier l'exploit individuel là. Parce que là il faut du sang froid pour y aller comme ça de manière aussi agressive. Regardez on s'est fait très très vite déborder. Très belle lecture de jeu de la part des Danois. Réorganisation au niveau du mid. Adjik il se fait submerger parce qu'il est poké. Exercise qui est submergé également dessus parce que l'espace il est immédiatement pris. On prend le B. C'est l'entrée de la part de Altex. Adjik il va tomber derrière. Est-ce qu'on arrivera à bloquer avec Maka ? Il est obligé de reculer. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Premier round d'armée 3V5. On va décaler. On a un contact avec Maka. Il tombera de la part de Dupré. 2V4 parce que derrière. Que les deux derniers défenseurs. Et Djoko qui va réussir à bloquer un petit peu. Mais les Danois on les connait. Ça ne les impressionne pas ça. Parce qu'eux ils aiment beaucoup 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 jouer Freeze. Lentement c'est organisé quand ils ont un avantage numérique. On l'a vu au pistol déjà en 5V5. Le face de Freeze. En armée c'est la même chose. On va avoir Refresh qui garde son mid au cas où il y a un push. On a Roege qui a la responsabilité de garder le A. Et petit groupe d'attaque de 2. Tranquillement. On ne se pose même pas de questions. Juste on freeze. On attend les push. Et entre guillemets les excès de gourmandise de la part de 3D Max. Qu'est-ce qu'on fait côté 3D ? On est en Paris. Voilà sur le A. Pseudo save. Si ça vient tant mieux. Si ça vient pas tant pis. Roege qui va en éclaireur au niveau du A. Alors que toute son attaque est en train de se passer de l'autre côté. On a Lucky qui vient de se faire décapsuler le crâne. Ça y est Roege a l'information en plus. Et regardez il joue. Il le joue hyper intelligemment. Il se fait totalement oublier. Et la bombe va être amorcée en B. Dupré qui renferme. Refresh qui est déjà dans le Q-Ramp. Pour renfermer également. Ça va être dur de la conserver celle-là. Parce que là Refresh il arrive derrière très très vite. Il sait que le dernier est en A. Dupré il ne va pas aller. Il va bloquer au niveau du connector et du spawn. Il se repositionne. Parce que maintenant ils sont 2HAC. Parce que TMB arrive derrière. Donc c'est pour ça que Dupré lui se repositionne. Et là il faut se mettre sur Refresh. Qui est en train de vider toutes les zones. Pour essayer de récupérer le dernier. Mais ils ont eu un petit timing. Et se sont dépassés. 2 à 1. Ah. On sait qu'on s'est probablement croisés. Et là on va mourir. Côté de Joko. Il y a eu des petits timings. On ne conservera aucune arme côté 3D max. 2 à 1 maintenant. 2 à 1. On est en CT. Je répète que c'est le choix de cartes. Des Danons. Prizzy, Peak, Vertigo. Ouais. Ensuite c'est Inferno. Et la dernière ça sera Nuke. Donc c'est le choix de cartes de Prizzy. Ils sont très bons dessus. Donc ça ne m'étonne pas. Donc on commence CT. Mais je n'ai pas l'impression que notre side CT. Durant tout le tournoi. Toute la qualification. Ça a été notre point fort. Très honnêtement. J'ai vu beaucoup plus de bonnes choses côté terreau. Sauve contre Cloud9. Altex qui a ouvert le B. On est obligé de tout lâcher. On est obligé de tout lâcher. Et on va économiser le peu d'armement qu'on a déjà. Qu'on est sous-équipé. Et regardez Roege. Roege depuis tout à l'heure. Ça fait déjà deux fois que je le vois ici. Est-ce qu'on est anti-strat ? Est-ce qu'on le check ? Ouais on le check. Petit anti-strat. Ça c'est super important. Selon l'adversaire que tu joues. Tu peux savoir que le lurker par exemple. Il aime bien jouer d'une certaine manière. Là je vois que Roege en deux rounds déjà. Il s'est mis ici. Donc c'est une position à check. Ça c'est un truc en briefing. Tu disais les gars. Roege quand il garde son A. Il aime vraiment se mettre rampe là. Donc checkez bien. Checkez bien cette ligne cassée. Et on économise une AK qu'il avait. On va essayer de se regrouper au niveau de la rampe. A4. Et regardez. Aucune prise de risque de la part des Danois. On bloque derrière. On va économiser nous aussi nos 4 armes. Parce que l'économie est trop importante. Et là ils vont mettre de la banque de côté. Ça va être un excellent round de la part des Danois. Une seule arme de tomber. 3D max sont en CT. Oui on est en CT. C'est le side de défense. CT. Cloud9 c'est Anubis. Cloud9 notre side terreau sur Anubis. Excellent ici. Mais notre side CT c'était catastrophique. Vraiment notre side CT. C'est dur. Très très dur. Alors. On a une petite phase en MP9. On va peut-être agresser en A. Non. On m'attend. Ouh là 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 là. Attendez. Il y a une grosse prise de la rampe déjà. Tout easy. Merci pour l'abonnement. Merci pour les subs les gars. Tous ceux qui soutiennent la chaîne. Des gros bisous sur vous. Revenu principal. Pour moi. Donc tous les subs sont appréciés. Et tous les gifs sont appréciés. Et il y a TMB qui est dans le gap déjà. Oh là là. Il s'est fait très très vite oublier. Magine qui s'abonne. Merci. 5v4 pour les Danois. On va venir faire un appel de jeu. Et regardez. On a tellement créé de l'activité que ça arrive dans le mid. Et Joko qui va tomber de dos. Ça joue très bien là les Danois. Ça joue très très bien. Perfect encore sur ce round. Wesh qui va faire tomber Hadji. Pour le refrag. Et c'est un quasi perfect. Encore une fois de la part des Danois. Machine bien huilée. Ça joue lent. Ça fait un appel. Ça demande de l'activité pour infiltrer les autres. C'est du jeu nordique. Voilà. Que vous regardez des Suédois. Des Finlandais. Des Danois jouer. Ça joue totalement de cette manière. C'est pas des bourrins. C'est pas des équipes agressives. C'est très lent en général. Regardez encore Dupré. Il est posé. Il garde son lurk. On y va très lentement. C'est des gens ultra silencieux sur la carte. C'est très dur d'avoir des informations contre des Danois. Très 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 dur. Ils sont bons. Ah c'est top mondial là. Priszy c'est une équipe qui est toute neuve. Parce qu'elle a été créée durant le mercato hivernal de cette année. Mais sur le papier c'est le champion de Major là. Pedral. Merci pour le sub mon ref. Là t'as Refresh Major. Rohege Major. Dupré Major. TMB et Altex qui sont sur la scène danoise depuis longtemps. Qui sont très jeunes. TMB qui est un prospect de fou sur la scène danoise. Mais là t'as quand même des joueurs du tier 1 quand même. Refresh Rohege Dupré. Dupré le plus grand palmarès de l'histoire individuelle. Téma tout ce qu'il a gagné le dupe là. Il est pas là pour blaguer les médailles là. C'est pas n'importe qui. Allez on bloque la rampe en contre temps. Sauf que c'est contesté de la part de TMB. Dupré et Rohege. On a pris des infos. Les espaces. Le kick arrivera à faire un kill. Il sera revenge automatiquement. Joko qui va peut-être reprendre de l'espace. Avec son coéquipier derrière lui. Non. On va l'envoyer vers le gap. On bloque. On met un peu d'activité au niveau du gap. Maka qui a fait le kill au niveau du headshot. Excusez moi je vous ai raté ce kill là. Et on a la bomba T1. Et Joko qui va aller au contact. Petite flash de sommation. Et il va lui en donner une deuxième. Pour décaler vraiment sur la deuxième flash. Dès qu'il va entendre un bruit. Quelque chose. Ou un contact. Dès qu'il va tirer. Là il va peut-être demander la flash. À part blanc. Moins un. Voilà. Il se repositionne Joko. Il sait qu'il y en a rien que derrière lui. Non. Il ne le saura pas. Maka maintenant. Et regardez Dupré. Il ne prend même pas le risque de décaler. Il prend. Il bloque la zone. Il se regroupe avec son pote. Pour essayer de planter la bombe. Ça joue très très bien les Danois. Il prend la responsabilité du cul. Vous voyez tout de suite. On est au air des risques. Des dangers. On est 3v2. C'est pas trop mal. Mais on est très passif quoi. Regardez le repositionnement de Dupré. C'est d'une intelligence. Vous ne vous rendez même pas compte. Et on est très très passif. On a quand même. Derrière. Exé qui va être très important. Très 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 important. Là maintenant Exé. Timing ça va se jouer à ça. Refresh qui en va faire un. Dupré. Qui va se faire tomber. Et Refresh. Qui tombera derrière. C'est normal qu'il soit de dos. Même si son coéquipier est mort. Il y en a ils vont dire. Qu'est-ce qu'il fait. Il ne regarde pas derrière lui. Il est bourré. C'est juste que là. Il fait un choix. Il a un HP. Il essaie de faire tomber un mec. Donc il est focus et shot. Il attend peut-être le décal de Maka. Souvent on remonte à un contre-temps. C'est-à-dire que Exé il fait un kill. C'est maintenant normalement. A son coéquipier de décaler. Enfin un contre-temps. Je décale. Je me cache. C'est toi qui décale. Tu te cache. Voilà ce qu'on appelle un contre-temps. Parce que là le contre-temps il vient jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait Maka il a la WAP. Et c'est pas à la WAP de se montrer en premier. Et donc là ouais. Très 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 bon rune encore une fois de la part des Danois. Mais c'est remporté. C'est remporté par 3D Max. Ça avait bien renfermé la map avec Exercise notamment. Et voyons voir si on arrive à bloquer cette rampe. On envoie de la smoke ici. Et Roege toujours au même endroit. On le sait. Il a une vraie tendance à lurker quand ils sont en 2-2-1 ou en 3-1-1. Roege il est vraiment tout seul ici tout le temps. Ça c'est super important de le savoir. Peut-être t'as envoyé de la double HE. De la mollo. Des piques à la WAP depuis le gap. Il y a tellement de phases anti-strat. Où tu peux créer du jeu dessus. Et essayer de le faire tomber quasi tous les rounds. Peut-être Maka l'a envoyé au snipe ou quelque chose comme ça. Altex qui a le lobby B. Maka qui a le mid. Mais là pour l'instant l'attaque ne se passe pas en B ni au mid. Ça va aller en A. Regardez. 4 en slow. 1-0-6. On vide tout. Joko qui est là. Il va contre flash. Il va en faire un Joko. Il va faire un peu de dégâts sur le deuxième. Il aura gagné quand même pas mal de temps. Peut-être un contre boost sur la droite. On décide de lâcher toute la zone bien évidemment. Et regardez avec les walls. Ça crée un petit peu des trous dans les smogs. On arrivera à faire le kill de Joko. On est 5v3 maintenant. 5v2 pour la retake. Là Molo est raté au niveau du Tetris. Voilà Joko qui ne garde que la ligne. On attend. Oh là là il brûle. Oh il a... Oh il a... Qu'est-ce que c'est cette Molo là ? Oh Molo là m'a fait peur. Donc on a peur du cul. On va tout vider. Il y a une smoke. On attend un peu que tout se dissipe. Et que tout devienne un peu plus clair pour amorcer la retake. Et là 3, 2, 1. Il n'y a plus trop le temps. Donc il faut y aller. On sait qu'il y a un mec au niveau de la rampe. Il en fait un. Il en fait deux. Et on s'est croisé. On s'est croisé. Oui oi oi. Ça a failli partir en cacahuète. Il n'y a pas le kit. Oh mon dieu. J'ai failli faire une dinguerie. On prend le temps comme ça là. De... 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 De retake. Si on n'avait pas le kit sur la fin. Oh mon dieu. J'allais faire un massacre. Et la petite Molo qui brûle sur le fessier de Joko. Là un peu désagréable. Sur les 4 derniers tics de Molo. Mais franchement la Molo sur CS2. Elle fait tellement de dégâts. Vraiment. Chaque seconde tu perds 20 HP. C'est... C'est une folie. Et euh... Ouais on a perdu 3 armes. On a perdu 3 armes. Et on voit bien que même les 2v5. On fait pas des clean. Des clean shit. Oh lalalala. Maka qui se fait péter la gueule. Heureusement que Joko vient derrière en support. Pour faire le kill. C'est en train d'agresser au niveau du B. Maka il lâche tout de suite la zone. Pour aller renforcer justement le B. Faut vite euh... Faut vite se mettre sur Exercise là. Vite se mettre sur Exercise. Il est bloqué. Il est en Flashpick peut-être. On est Molo. Il est obligé de reculer. Un tic de Molo. Mon 89. Enfin il a 89. Et là on est en double fake. Enfin double bait. Là normalement il devrait se faire oublier Exercise. Il devrait totalement se faire oublier. Parce que Maka a bien bait pour lui. Il a réussi à survivre. Il est au niveau du électrique. Est-ce que Dupré se doute ? Voilà. Moins 1. Est-ce qu'on va checker le wood ? Super travail d'exé. Super travail d'exé. Et encore une fois tout ça n'a été que possible. N'a été que possible grâce à Maka. Qui fait un entry sur le A. Et qui vient mettre de l'activité en B. Pour bait. Pour apporter de l'appât. Apporter de l'activité pour cacher Exercise. TMB il est en train de nous massacrer en B. Il a fait 2 kills. On est 3v1 maintenant. Et on va jouer safe. Parce qu'on a Lucky qui est dans le gap bien évidemment. Donc plantage de bombe. On s'est fait oublier. On dit qu'il n'y a rien. Exéclimer de l'activité. On se doute qu'il y a quelqu'un. Oh lala TMB. Oh mon dieu. Oh mon dieu Lucky. Super. Je ne sais pas comment il fait ce kill. Mais on prend. 5 à 3. Petit à petit. Oh lala. Et on ne conservera pas la wap de Maca. Je sais. Comment fait le kill. Comment fait ce kill. Monsieur Lucky. Je ne sais pas les gars. Il y a des fois. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Bah ça. Ça fait partie des trucs que je ne comprends pas. Bah c'est sûr. Sur CS2. Tout est possible. Il est mort. Là pour moi il est mort. Allez. On envoie Maca. Oui oi 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 oi. Roesh qui a pété la gueule de Maca. Au jiggle. Aji tout seul. Au niveau du mid. Il est tombé. Exe qui va lâcher son B. Ah il va devoir lâcher. Exe trop. On vide le côté à droite là-bas. Ok. On se repositionne au niveau du B. Il ne se passe rien en B. Il n'y a que Altex qui est là. Il y a quand même 4v3 côté danois. Ce force là. Ce semi force by Jiggle machin. Heureusement que Lucky est toujours là. Plutôt solide. Et il va faire le 3 Monsieur Lucky. On se doute qu'il y a quelqu'un dans le cul maintenant. Et on est tout seul avec Roesh. On est tout seul avec Roesh avec un HP. Super exploit individuel. On met les runes mais je ne sais pas comment vous expliquer. Il n'y a pas une sérénité qui se dégage de ça depuis tout à l'heure. Mais Lucky est solide. Récupérer cette bombe. Est-ce qu'on a eu un contact là ? Parce que Roesh a une info. Non pas des masses. On mollo le petit coin à droite. Ah bah Roesh il joue tout le temps là-bas. Donc il est terrifique qu'il y ait un mec là-bas. T'es bas. Il le mollo carrément. Il n'arrivera pas à prendre la bombe. Pourquoi il la joue là ? C'est fini pour toi Roesh. 5 HP. Économiser une M4 à ce moment-là de la game ça ne sert à rien. Il gagnera plus d'argent à mourir. Ouh 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 ouh. Exek a failli tomber. Exek a failli tomber. 6 à 3. Bonne petite maîtrise pour le moment. Au niveau des stats. Je répète parce que le reste. Regardez au niveau de l'argent on n'est pas bien. On perd vraiment beaucoup d'armes. Depuis le début. Et on a du mal à construire une économie. Je trouve que sinon c'est pas trop mal. On a un problème que je vois depuis tout à l'heure dans le mid. On a Adji notamment qui s'est fait quand même surprendre deux fois. Ouh 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 ouh. Le moins 2 qui part. Ok on est 3v3. Dommage pour ce kill. Mais on est bien. Exek qui se cogne depuis tout à l'heure sur la rambarde. Il n'arrivera pas à monter dessus parce que CS2 c'est de la merde au niveau des mouvements. Dragon Ball, Chris, Pedral, Magi, Twizy. Merci beaucoup pour tous les subs les gars. Je vous refais un biseau tout de suite. Et refresh qui va faire tomber. Joko dans le mid. Et on est 3v2 maintenant pour les Danois. Qu'est-ce qui s'offre à nous pour gagner cette... Cette... Ce... Ce... Ce round là. On a Exek qui est en train de renfermer son mid tranquillement. Il vide. Ça a été lâché. Donc là il y a des espaces un petit peu partout. Ça va jouer surtout sur des timings. On est en train de se regrouper en B quand même. Côté... Allez Exek fait le bon choix. Va à gauche. S'il te plaît va à gauche. Il a l'air d'aller à droite. Il a l'air d'aller à droite. Il va dire à... Il va dire à Lucky qu'il n'y a rien sur la rampe. Comment réagit Lucky ? Il n'y a rien. Ok. Je me barre en B. Sauf que regardez en B. En B on y est déjà. En B on y est déjà. On met une petite flash de sommation. Ça met de la pression. Mais regardez. Pas de pression de côté terreau. On a déjà pris l'électrique. On vient se moquer le spawn derrière. On y va lentement. On va Molo ici pour Deny. Exek qui est derrière. Qui va mettre un petit peu de pression. C'est pas mal là au niveau du positionnement. Parce que la bombe n'est toujours pas posée. La Molo est un peu ratée. TMB qui va tomber. TMB qui tombe. 1v2 maintenant pour Exek. Fais-moi rêver Butchi. Deux balles. Oh non deux balles. Aïe 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 aïe. J'ai vu le ramassage de M4 avec deux balles. Je sais si c'est pas possible. Il arrivera à faire tomber un mec. C'est extraordinaire ce qu'il a réussi à skiller. Mais 6-4. Rune remportée de la part des Danois. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Parce qu'on fait tomber quatre armes. On voit quand même. Ça joue à rien. Sur Exek qui part à droite au lieu d'à gauche. Mais ça joue à rien. Très très bien joué Exercise là. Très très bien joué. Il n'y avait plus de balles dans l'Aka. Je sais pas. Je n'ai même pas le souvenir de voir ce qui s'est passé là. Dans son Aka. Et franchement ça joue bien. Côté Danois. On voit que les supériorités numériques. Il y a quand même de la sérénité. En infériorité numérique. Ils nous ont posé des problèmes. Nous on a quand même perdu pas mal de runes. Enfin regardez. Le drame. Le drame de CS. Le drame. Voilà. Regardez l'équipement. Pas d'argent. Alors que tu gagnes un, deux, trois, quatre rounds d'affilé. Tu gagnes quatre rounds d'affilé. T'as perdu un round. T'es même pas capable de bail derrière. Ça. 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 Ça tue CS. Moi je vous le dis ça sur... Sur CS2 c'est une catastrophe. Parce que l'économie pour moi elle doit être revue là. Sur le BO1. Pas les BO1. Sur le MR12. Je veux dire. Là c'est pas possible de... Là il y va. Là il y va. Qui tout double quoi. Et ça tombe. Ça passera pas. Ça passera pas. Voilà. On a investi. Premier round agressif. Un peu de changement de rythme. De la part des Danois. Très bon timing. Ils ont joué lent. Ils ont joué lent pendant 10 rounds. Et là ils accélèrent au 11ème. Parce qu'ils savent que l'économie c'est une catastrophe pour 3D Max. Maka il essaye d'y aller pareil en contre. Mais on y va pas. Et regardez. Tout de suite. Vous voulez reprendre la zone ? On vous la laisse. On a reculé nous. Nous on a reculé. Maintenant on est en freeze. Voilà. Maintenant on est en freeze. Du jeu à la Danoise. Refresh qui garde le haut. Altex qui se cache qu'à un HP. Là il y a des échanges. Du jeu ultra scolaire. Et ô combien efficace quoi. Jeu nordique. A la perfection. Pas d'erreur. On joue un classique CS. Zoya merci beaucoup. L'économie c'est une catastrophe. Là Joko Lucky qui push un peu. Mais regardez Altex. Il s'est montré à l'instant. Et on a ce rap puant de refresh qui arrive dans le cul. Voilà. Encore une fois de la maîtrise. De la bonne mécanique collective. 6 à 5. C'est un bon side. 7 à 5 je prends. Mais notre économie est mise à mal. Vu qu'on a décidé de forcer le round d'avant. Et d'y aller de manière un peu agressive. Et on n'a rien pour mettre celui là je pense. Ça se profile quand même pour un 6 à 6. On profile un 6 à 6. Ah c'est chiant. Jouer contre des nordiques c'est chiant de ouf. Parce qu'en fait ils sont lents. Ils sont silencieux. Ils ne font pas de bruit. Ils ne te donnent aucune info. Le seul changement de rythme qu'ils font. Ils le font parce qu'ils savent que l'économie des 3D Max est catastrophe. Là mon équipe elle n'est pas bien au niveau de l'économie. Et derrière boum ils accèlent. Ils accèlent pas parce qu'ils veulent faire un call. On leur rentre dedans. C'est pas ce faux ego mal placé. C'est on leur rentre dedans parce que l'économie. Ils sont à terre. Ils ne vont pas le sentir. Ça fait 10 rounds qu'on joue là. Et là ils font une burning. Et là ils font une burning. Molo C1, C2. RPK là. On brûle tout. Et on va sur le couloir. Et encore une fois là tu vois bien que. Ils font exactement le même round que le précédent. Sauf qu'ils changent de timing. Mais leur but c'est ça. Altex. Il met un peu de pression. Il voit qu'il va se faire submerger. Il lâche la zone immédiatement. Et là on est en contrôle. Un anti-flash. Deux anti-flash. Trois anti-flash. Donc déjà pour la reprise ça va être compliqué. Roège derrière le rat je l'avais oublié. Roège il arrive dans le cul. C'est fini tôt. 6-6. Là c'est une maîtrise tactique. C'est une maîtrise tactique du side. Parce que même si on a mis des rounds. Les rounds qu'on met on se bat. On perd vraiment beaucoup d'armes à chaque fois. Donc notre économie ne peut pas survivre en fait à ce round là. Pourquoi on perd là et là ? Parce qu'en fait on a plus d'argent. Et pourquoi on a plus d'argent ? Parce que là on les maîtrise pas les rounds. Les maîtriser c'est gagner en économisant 3, 4 armes. En étant serein. Et comme ça tu peux voir venir la difficulté dans 4-5 rounds. Ça se construit ça match. Et là on voit quand même un gros équilibre côté danon. Parce qu'ils mettent 6 rounds. C'est 6 rounds d'armée qu'ils mettent. Ils mettent pas de pistole. Ils mettent quand même 6 rounds d'armée. C'est un grand side de la part de Prezi. Après c'est leur map. Ils sont très forts dessus. Nous on leur rentre dedans tout de suite. Voilà très groupé. Du jeu à la française. Voilà on rentre dedans. On est une équipe très skillée. Ça part un petit peu dans tous les sens. Mais on est quand même 3v2. On a l'avantage numérique. La bombe n'est toujours pas amorcée. On va réussir à la récupérer. On a un contact des deux CT. On sait où il se trouve. Un derrière le CT. Et un au niveau du Haven. Joko aura le premier contact. Et on va décaler sur son contact. Voilà c'est... TMB qui est mort. Joko. Et on décalera à 2. Merci au revoir. 7 à 6. Le pistol est remporté. Donc ça fait 2 pistoles sur 2 pour 3D max. Ne prenons pas l'écho. Tout à l'heure on a vu Refresh qui nous a fait très peur. Mais là c'est très bien. Donc comment on va voir ça Théro ? Et puis ce sera un moyen aussi pour nous de comparer un petit peu les styles de jeu. Voilà. Les styles de jeu en termes d'équipe. Mais les styles de jeu aussi en termes de nation. Parce que les français ne jouent pas comme les russes. Les russes ne jouent pas comme des nordiques. Les nordiques ne jouent pas comme les américains. Voilà regardez nous on est tout de suite en 4-1. Vous voyez les français on est tout de suite en 4-1. Beaucoup plus packés, groupés. On se revenge. On est vraiment dans ces principes de jeu là. Voilà. On est en contre-stuff. Maca qui arrivera à en faire 2. C'est exceptionnel. Parce que la reprise du gars pourrait plus faire très mal. Mais Exe Joko veille au grain. Et on est sur un quasi-perfect. Et maintenant il reste uniquement notre ami Refresh. Mais il est loin. Il est loin Refresh. Il est très très loin. Il est dans le mid. Il est sous autre chose. Qui c'est qui s'est abonné ? Tolza. Merci beaucoup pour le sub. J'apprécie mon ami. Go 3D Max. On est là. J'essaie de rester calme. D'analyser calmement. De ne pas rentrer dans les émotions. Parce que je ne vous cache pas que hier. J'étais vraiment trop dans l'émotion. Donc là j'ai juste envie d'être calme. Et de réfléchir à ce qui se passe. Pour ne pas perdre mon sang-froid. Et vous transmettre un petit peu des bonnes infos. Donc là Joko qui meurt. Pourquoi ? Je ne sais pas. Un J qui tombera. Vous voyez ? Ce n'est pas que ça me dérange. Je ne vais pas aller jusque là. De dire que ça me dérange. Mais là tes 4v1. On l'a vu tout à l'heure. Tout de suite. Pour regarder avec l'ADN. On voit tout de suite les Danois. Tout à l'heure quand ils ont save. Ils ont save comme des rats. Ils étaient XTB. Rappelez-vous. Ils ont se moqué ici. Ils sont restés. Ils sont restés tous là. Ils sont restés dans cette zone. Tous les mecs. Nous on voit que quand on fait tomber. On ne fait pas tomber. Enfin quand on est save. On veut aller faire tomber. On voit Joko qui extend sa zone. Et qui là potentiellement meurt. Donc on peut voir quand même qu'il y a une différence. Là on joue. On essaie de temporiser tout de suite. Parce que c'est un round d'armée. Et donc on veut voir comment ça va se passer. On reprend le B en slow en plus. On cross la smoke. Et on y va ensemble. Super bon choix. Parce qu'on est oublié. Et là on envoie de la grenade sur Altex. Dommage que la deuxième grenade ne parte pas. Mais là on a de la mollo sur le woos. On a de la mollo sur le C1. Altex va être obligé de tomber. Il a 40 HP maintenant. On fait un appel. Et là Adji qui accrosse tout seul. Il faut aider Adji. Il va réussir à faire le kill. Dupré qui se fait un petit repositionnement de vieux singe. Très intelligent de sa part. Parce que regardez on a créé quand même pas mal de rotation. On a créé quand même un bon coulissement. On a appelé deux joueurs de la défense. On a Roege qui est venu au niveau du mid. Donc là le A est très très faible. Si on coupe la map en 2. Si on coupe la map en 2. On est en 3-1. Mais on a l'air de dessiner pour aller en B. Merci Foxos pour le sub. Merci Lazer kill pour le sub. Lucky qui va faire le kill. Qui se tombera de la part de Dupré. Revenge en B. Et nous on est en 3 sur le mid. Hyper stack. Et on reprend. Mais on a aucune info sur la carte. On a aucun point d'appui en B. On a aucun point d'appui en A. Donc on avance à l'aveugle. Ça passe. Parce que les CT eux se sont regroupés. Et là on va se mettre sur Dupré. Qui va en faire un. Qui va en faire deux. Mais con. J'allais dire un truc méchant. Mais je l'ai pas dit. Et là on se fait retake. Et là on se fait retake. C'est très dur. Il va en faire un. Et il le fera pas. River. Refrag. Ronde armée de la part de. De ces Danois là. J'allais dire un truc méchant là. Bah je vais le dire. Mais d'une autre manière. Qui a déjà vu Dupré aussi solide que ça. En vertigo. B. Quand il était chez Vita. Voilà. Moi je. Pourquoi. Pourquoi il nous terrasse comme ça à nous. Vous savez pourquoi. Parce qu'en fait Dupré est un monstre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Dupré est un monstre. Et qu'on joue un peu avec la peur. Qu'on est pas vraiment groupé. Que. Que là Dupré il est en confiance. Que pour lui c'est des noobs. Il va les écraser. Il va assumer ses duels. Il reste en ligne ouverte comme ça. Grosse ligne headshot sur le heaven. Je te mets deux balles. Je te mets deux balles. C'est. C'est. Là chez Vita. Les équipes contre qui il joue. Les joueurs qu'il a en face. Et là le statut qu'il a ici. C'est pas du tout le même. Et on peut voir un mec être une superstar dans un projet. Et être vraiment très fort et tout. Et dans un autre projet être beaucoup plus éteint. discret. Parce qu'il y a des éléments comme ça. Que les gens prennent pas du tout en compte. Voilà. Allez. On est de retour dans la game. On est de retour dans la game. Et on attaque au niveau de la rampe. Côté 3D max. On a investi tout ça. Mais on est en slow. Et on est en force bien évidemment. Avec des tech 9 de la Galil. Tout ça. Tout ça. On va mettre une HE qui va faire très très mal. Très 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 mal. Et Adji qui arrivera à faire deux superbes kills. Merci Adji pour cet exploit individuel. Ça crée forcément de la rotation. Ça crée de la rotation. C'est pas mal. Et on freeze. On freeze. Parce que regardez. Refresh a une position tellement avancée. Qui va pouvoir dire à ses adversaires. Enfin à ses coéquipiers. D'aller se regrouper en B. Et Altex met une HE. Guide. Missile téléguidé. Voilà. On est préblow. On va se smoker. On gagne du temps. Dupré qui va en faire un. Il va mettre une flash de support. Altex il en fera deux. T'es mal à défense frère. On joue pas trop mal. On joue pas trop mal. Mais on joue avec. On joue avec une peur. On a fait double kill en A. Tu continues en fait. Tu fais un freeze. Et tu retournes. Vous voyez le freeze que les Danois faisaient. De rester groupés. Comment ils étaient très forts en freeze. En control map. Derrière. En mode ouais on arrête. Et on est juste en contrôle. En freeze torture en fait. En freeze punition. Moi j'appelle ça un freeze punition. Nous on freeze pas punition. Nous on freeze on se regroupe en 4-1. On a aucun contrôle de la map. On est packé. Et un mec qui garde un peu le cul. Mais on est packé en fait. On est packé. On reste tous ensemble. Sauf que la lecture en face. Regardez. Là on a Royj. Regardez on a TMB qui a déjà tout le gap. On a Refresh qui a l'info sur le mid. Il va avoir donc du contact. Voilà. Donc regardez. Dupré vient de mettre une patate. Il y a Refresh qui s'est regroupé. Donc on est 2. Et on bloque. On fait peur à personne. Là le terreau ça fait peur à personne. Si je devais comparer ce que nous a proposé Prizzy. Et là ce qu'on est en train de montrer. On voit qu'il y a un écart de niveau aujourd'hui là-dessus. Qui est colossal. Et pourtant le score il est extrêmement serré. 8 à 8. Et je suis pour 3D max. C'est mon équipe. Donc rendez-vous compte que ça me fait mal. Vraiment je vous le dis ça me fait très mal. Il y a 8-8. Mais pour moi il y a une classe. Il y a une classe d'écart. Il y a vraiment une classe d'écart. Là on a Freeze. Et on repart en A en slow. Où est notre appel de jeu ? Où sont nos fakes ? Où sont nos infiltrations ? Où sont nos moves individuels ? C'est très pauvre tactiquement. Comme on est en train de jouer. Mais vous savez quoi ? C'est pas qu'on manque de jeu. C'est la pression. Moi c'est ce que je pense. En plus regardez la lecture de jeu. Ils sont 3 encore en A. Ils sont encore 3 en A pour réceptionner. Rider merci pour le sub. C'est la pression. La peur. Jouer en fait paquet. Permet de donner de la confiance. Parce que tu sais que t'as tes coéquipiers avec toi. Tu sais que tu peux revenge. Si tu joues en 2-2-1. Si tu joues en 1-3-1. Si tu joues en un peu éparpillé. Si t'as des schémas techniques en 2-1-2. Si t'as des schémas techniques un peu éparpillé. Où tu prends des groupes d'attaque par-ci. Des groupes d'attaque par-là. Tu divises les forces. Et forcément ça... Il faut beaucoup de confiance en fait. Pour jouer comme ça. C'est là que vous voyez que des grands joueurs du top mondiaux. Ils arrivent à faire ça tout seuls. Nico il fait ça tout seul. Rops il fait ça tout seul. Nico d'ailleurs c'est le meilleur. Electronic fait ça tout seul. Là on bloque la rampe. On essaie de cross tout seul. Joko il est là. Son équipe ils sont à 4 millions d'années lumière derrière lui. Là on avance à 2. Et là ça passe. Voilà. Là on a divisé un peu les forces. On est allé en 2-2-1. Et regardez. C'est pas passé en A. Mais ça passe dans le mid. Mais tu divises tes forces. Et là on se regroupe sur la split B. Et voilà. Donc gros travail du groupe d'attaque de middle. Parce qu'on a divisé les forces. Et Refresh il est tout seul. Il croit que c'est la map à Sadarone. Mais il s'est fait péter la gueule. Parce qu'il est en plein milieu de tout. Faut assumer les duels. Faut assumer les zones. Assumer les duels c'est pas juste ce faux ego. Moi j'appelle ça de l'ego mal placé. Quand je jouais. C'est ce que j'appelais de l'ego mal placé. Où t'es sur le TS. Et tu vas dire. C'est des putain noob. Et tu te fais décalquer. Parce qu'en fait. Tu y vas avec la peur. Tu y vas avec un ego mal placé. Tu y vas avec aucun esprit tactique. De ce qui sont tes failles. Là pour moi on joue trop groupé. Trop prévisible. Trop lu. Et regardez. Qu'est-ce qu'il va nous faire TMB. Il en fait un. Et on y va pas. On ne revenge pas. Je commenterai même pas cet exit. Je commenterai même pas ça. C'est mieux. C'est mieux. Ce qu'on va dire. T'es toxique. C'est tes joueurs. Machin. Je commenterai pas. Je commenterai pas. Si quelqu'un a le numéro de Pampers. Ou de Eugies. Je veux bien. Je vais demander un sponso là. Il y a des gens. Ils veulent être sponso Louis Vuitton. Intel. Asus. Lamborghini. Moi c'est Pampers. Ça on aura un stock. On aura un stock bien chargé. Tiens remets une couche culotte frérot. T'es en train de te chier dessus là. Il y en a partout. Un directeur commercial qui veut bosser là. On est bien. Et c'est là. C'est là où on voit. Maintenant je vais vous expliquer un truc. Et qu'il faut pas tomber dessus. Parce que même moi en fait. Je suis en train de faire. Je suis en train de basculer du mauvais côté. C'est que c'est le major en fait. Il y a une pression de ouf. Et n'importe qui peut jouer comme ça. Parce que ça fait peur en fait. Ça fait peur de décaler. Ça fait peur de prendre une décision. Ça fait peur de faire un choix de décale. Ça fait peur de... C'est... Voilà quoi. Mathasio merci pour les sub. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas de minimiser. Il y a 9-9. On peut y croire. Il y a 9-9. On peut y croire. Mais comment on joue ? On peut pas y croire. S'il faut se réveiller. Il faut y aller vraiment avec du vrai orgueil. Il faut y aller vraiment avec du vrai orgueil. Donc là comment on joue tactiquement ? Là on est en 3-1-1. Là on est en 3-1-1. Donc Exe qui garde le mid. Joko qui garde la rempart. Regardez. Donc Joko qui a mis un peu d'activité rempart. Et qui se fait oublier. Maka qui revient. Voilà c'est le lead. Voilà il va dire attends attends je remets un peu d'activité. Donc je mets une smoke. Pour faire croire que je reprends la zone. Sauf que les CT est-ce qu'ils mordent ? Est-ce qu'ils mordent les CT ? Je ne sais pas. On est quand même en 2-1-2. Ils mordent rien du tout. Ils ont totalement délaissé le A. Ils n'en ont rien à foutre. Là on est en train de se regrouper au niveau du mid. Alors là on a pris le mid et on veut split B. 3-1-2. Super. Est-ce qu'on sait ? Regardez. Regardez les CT. Comment tu peux te douter qu'ils sont 100 000 là ? Regardez. 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 C'est un piège. C'était ma. On t'accélère. Sur la split B. Sauf qu'en fait. L'appel de jeu en A. Il n'y a personne qui mord. Il n'y a personne qui mord. Tu ne. Tu ne. Tu ne. Tu n'attires aucun défenseur. Parce que ton fake. Il est tellement. Téléphoné. Que la lecture. Elle est là encore. La lecture. Elle est encore là. Et les mecs. Ils sont 4 et demi en B. Ils étaient 3 et demi. Ils étaient déjà 3 défenseurs. Et tu avais les 2 autres qui arrivaient en retard rapide. Et tu ne fais peur à personne. Tactiquement. Tu ne fais peur à personne. Là 10 à 9. On peut toujours espérer. Mais il faut un déclic. Il n'y a pas de pause. Il n'y a rien. Depuis tout à l'heure. C'est putain. Le KxZ qui ont pris le B. Mais en face. Ça joue passif. Ce n'est pas une équipe agressive. Les nordiques. T'attendent. Les nordiques. Ils attendent toujours. Bah voilà. Altex. Lui il n'attend pas. Lui. Il décapsule. Tu vas bien. Merci beaucoup. Que penses-tu du Ryzen 7000 ? Je joue. Analysez la game. On verra ton truc après. Plus tard. Si te plait. Ryman. Mais 7600X. C'est un bon processeur. Il a zou. Bah le coach. Malheureusement les règles n'autorisent pas les coachs. Sur la qualif. Parce qu'il y a des gens qui ont abusé de plein de choses. Et malheureusement maintenant on est sanctionné. Et on en paye très très cher le prix. Maintenant on va faire un bilan qui va peut-être faire mal. Parce que je ne l'ai pas regardé depuis un moment. Mais depuis tout à l'heure je vois quand même une grosse maîtrise de la part de Prizzy. Avec des rounds qui partent très souvent à leur avantage. Et on va faire un bilan économique maintenant pour voir un peu. Là le 5 armes conservées fait qu'ils ont quand même de la banque. C'est à dire que même si on met ce round là il y a 11-10. Derrière il faut rebattre une équipe full armée quoi. Voilà. Dupré qui va mettre une petite grenade bouche dans le mid. Nous qu'est-ce qu'on fait ? On met notre active avec Joko qui garde le A. Il ne veut pas la contester. On a vu un tout à l'heure il a essayé de la contester. Tout seul en crossant la smoke. Il s'est fait un peu arracher. Là maintenant il joue beaucoup plus lent. Et on y retourne tous ensemble. Voilà. Donc on redemande la smoke de reprise. Cette smoke ce qu'elle permet c'est de coupler toute la vision de CT. Donc en fait ils sont obligés de lâcher la zone. Et là on y va tous ensemble. Regardez encore une fois. On y va à 5-0. Donc si ça push le B. Allez hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu crois que tu vas la faire à refresh et machin ? Voilà. Il n'y a rien en B les mecs. Il n'y a rien en B les mecs. Allez on va voir un petit peu la défense comment c'est en train de se regrouper. Lui il va arriver en A. Eux ils vont renfermer dans le cul. Et on va être renfermés dans le piège. Donc si là on a une fenêtre de 10 secondes pour agresser. Rouage qui va gagner un peu de temps. Molo. Là leur but c'est... Et là c'est... C'est bloqué hein. C'est très vite bloqué. 2v3. 2v3 maintenant. C'était vraiment Bagdad sur le serveur. Et on va essayer de jouer un peu plus agressif. Ça ça me plaît ça. Quand tu joues comme ça tu peux espérer. Mais on le sait hein. Parce que il y a... Regardez-le là. Ils ont déjà renfermé les deux là. Les deux là ils ont déjà renfermé hein. Et Frèche le sait qu'il s'est fait push. Pourquoi ? Parce qu'il est... Parce que... Pourquoi il le sait ? Bah il le sait parce qu'il y a ses coéquipiers qui disent gros il n'y a rien. Il n'y a rien chez nous frère. Il n'y a rien. C'est chez toi. Même un move où tu peux surprendre tu ne surprends pas parce que la lecture. C'est... C'est comme s'ils avaient un Wallach quoi. C'est comme s'ils avaient un Radarach. Et des fois en fait... Je vois des noobs... C'est pas péjoratif ce que je dis dans des noobs. Mais je vois des mecs sans compétences tactiques. Me dire ah mais comment ils savent ? Comment ils savent ? Comment ils savent ? Genre là tu peux mettre sur la POV de refresh. Faire une POV et dire ouais mais il chite ou quoi ? Comment il sait qu'il y a un mec dans son cul ? Jamais il pourra le savoir. Mais il le sait parce que t'es mal à lecture. Je vois moi 3D Max qui sont en train de se regrouper sur la rempart. Je me dis putain s'il push le B c'est compliqué. Je change de joueur je me mets sur le B. Et bah bizarrement il a push à ce moment là aussi. C'est du live hein. Moi c'est pas un replay ça. Je le vis au même moment que vous le match. Et là faut être lucide. Il y a 12-9. T'as l'impression peut-être que c'est serré en termes de score. Moi je trouve que tactiquement. On est lu. On a mis des rounds parce qu'on a du skill. On a mis des rounds parce que Maka il a arraché 2-3 têtes. Exercise il a arraché 2-3 têtes. Mais le skill c'est pas ce qu'il fait de toi un grand joueur. Voilà pour éduquer tout le monde sans prétention aucune. Le skill individuel ne fait pas le niveau d'un joueur. Là pareil t'es à 5-0 encore une fois. Voilà t'es en 5-0. Roi j'en fais un. Il y a du trade dans tous les sens. Ça part à notre avantage 4-3. On va très certainement mettre celui-là. Là ils ont fait des rotations latérales. Il n'y a pas de verticalité dans leur rotation. Donc ils n'avaient pas la lecture. Ils se font surprendre. Altex qui est en train de reprendre. Qui vient d'arracher Joko. Maka qui va revenge. Super travail de Lucky sur le BP. 3-V-1. Voilà. Et on swing tous ensemble. Moins 1, moins 2. On n'est pas trop mal. On économise 3 armes. 12-10. Donc c'est extrêmement serré. Peut-être que ce round là va pouvoir relancer dans le sens où ils vont avoir la pression prise. Et si défensivement ils me refont ce round là on peut les écraser. Parce que là ils ont joué très passif. Ils ont attendu derrière les lignes. 3-D max call une tactical timeout. Ah non. Il ne faut pas call une timeout maintenant frère. C'était avant la timeout. Là tu es dans ton mood. Là il crée le doute en face frère. Petit timeout pour parler de ce qui ne va pas. Ce qui va bien. Comment on peut remporter le prochain round et celui d'après. Ou est-ce que ça appuie défensivement. Est-ce que vous vous trouvez qu'il y a une faille vous ? Chez Prizzy. En mode ouais ça peut être le mid, ça peut être le A, ça peut être le B. Pour moi il n'y a pas de faille à proprement parler. Pour moi il y a une faille collective. Dans le jeu danois de toute façon c'est comme ça. Ça joue académique. Donc ça joue un peu passif. Mais c'est juste qu'il faut répondre présent un peu partout sur la map. Il faut s'éparpiller et remporter les duels. Plus que jouer groupé. Après ça me fait mentir. Parce que là sur ce round ils ont joué groupé ça a marché. Mais en fait ils ont joué groupé depuis 6 rounds ça ne marche pas. Ça a marché maintenant parce que là ils ont été passifs Prizzy. Ils n'ont pas renfermé la map. Donc l'A2 et voilà ils vont renfermer. Voilà. Et donc là ils vont contester. On est en 4-1. On est en 4-1. On bloque, on met grenade. Pour vider un peu la zone. Et Maka ça y est. Après le stuff là on va y aller. Allez Maka t'es mon héros frérot. Faut qu'il y aille. Là on est sur une flash. On a pris la rampe. Tout de suite la rotation. Regardez Dupree qui déboule pour aller venir aider en A. Ils sont 3 maintenant en A. Est-ce qu'on CPL ? Bête et méchant et on rentre dedans. On a Exe qui garde le mid. Il va avoir un contact. Exe. Super. Ça c'est un exploit individuel. Ça, 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 ça je le voulais ça. Là refresh. Faire un gros duel. On est bloqué. Rouège crève. Non ! Pourquoi il brûle pas ce chien ? Dupree qui va en faire un. Il est venu aider. Maka est là. Joko est là. 3v2. Exe qui est revenu avec ses coéquipiers. Et on a encore une fois une rotation latérale. Là on joue très passif côté Prizzy. Ça y est, il se chie dessus. Et oui, parce que la pression, il y a tout le monde qui l'a. Pas me faire croire que Navi, Vitality, ils l'ont pas. Même Prizzy, ils l'ont la pression. Là ça fait déjà deux rounds qu'il joue passif. Ou pas passif, mais il joue en latérale. Et c'est pas bon. Le kick est tombé au niveau du BP. On est mal positionné. On n'a pas les HP. Ça va être dur de le mettre ce 2v2. Ça va être très 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 dur. Oh là là, la smoke retake. La smoke retake fait peur. La smoke retake fait peur. On n'a pas d'HE pour la blast. On n'a rien. Oh le vol de bombe. Allez les gars. Oui, des clips dans les smokes. C'est ça qu'on veut. Un peu de chat pour nous, c'est bon ça. 12-11. 12-11. Il se chie dessus. Je vous le dis, il se chie dessus. Allez, 12-11. 12-11. Là je récolte une petite pause, moi perso. Voilà, Prezy call un tactical timeout. Ça se chie dessus là. Là, ça y est là. Eux aussi, ils sont sponso Pampers. Ça y est. Eux, il y a du e-guise partout. Là, il y a du e-guise partout. Moi, je ne regarde même pas les stats. Je viens de voir qu'Aji, là, il est en 7-19 par exemple. 15-18 pour le ki. Mais ce n'est pas significatif pour moi. C'est plus une physionomie générale que tel joueur est en dessous, tel joueur est en dessous. Moi, je n'ai même pas ressenti qu'Aji était mauvais sur la game par exemple. Parce que les gens ne regardent pas comment moi je regarde le jeu. Je ne dis pas que moi j'ai une vision, c'est la bonne, c'est la meilleure, c'est ce qu'il faut. Mais les gens regardent peut-être les individualités, le kill que tu n'as pas fait et tout. Là, l'individualité, c'est exercise qui débloque le round sur le kill dans le mid par exemple. Ça, c'est un expo individuel. Mais ça, c'est rare. On ne l'a vu qu'une seule fois avec exercise. Sur toute la game, on voit bien que c'est un environnement tactique qui fait gagner les rounds. Et pas forcément une individualité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On prend le B-Lobby. On a changé. On est agressif côté B, côté CT. On est agressif mid. Parce que l'économie n'est pas à leur avantage. Ils ne peuvent pas défendre la rampa. Aldex fait 1. Allez, 3v4. 3v4. Dupré qui en fera un autre au MP9. Oye, 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 oye. 2v4. On est vu côté Hadji. Allez Hadji, fais-nous rêver frérot. Allez. 7-19. Tu me fais 2 kills. Tu me fais 2 kills et tu survis. Et on te pardonne. Et on te pardonne. Elle a regardé. C'est lui. C'est lui. Ils s'en foutent. Ils assument. Roege. Roege, il est dans le connector. Dans le connector. Ils gardent totalement le retake. Ils n'ont même pas de kit et tout. Ça joue des retakes en A. Et ils assument leur 3v2 ici. Et ici, 1v2. Il est en train de reprendre un petit peu les zones Roege. On est conscients. On est conscients de ce qui se passe. Allez Hadji, viens me débloquer tout ça. On va se mettre sur Exe pour le boost. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? On a de la smoke pour... La cheveille, il reste 30 secondes. Oui, oi, 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 oi. Hadji s'est vu péter la gueule dans la smoke. Exe qui en fait un. Oh, il est aveugle. On est aveuglé par refresh. Impossible de le checker la refresh. Impossible de le checker le refresh. Plus il y a un mec dans le cul. Regardez Roege, il est déjà dans le fiac. Si on le met, c'est un miracle. On est avec Z. Ah, on a oublié. On a oublié le RPK. Il est fantomatique. Ouais, il est fantomatique. C'est impossible. Impossible de check. 13-11. Et pareil, tu peux pas te douter qu'il y a 3 mecs. On est élus. 13-11. C'est serré. C'est réveillé. 2 rounds. C'est dommage. Si on avait eu ces 3 derniers rounds, si on avait eu ça sur toute la game, je vous jure que ça ne serait pas passé pareil. Mais à chaque fois, c'est ce qui manque. À chaque fois, c'est ce qui manque. Il faut rentrer dans cette adversité, dans ce conflit très vite en fait. Il faut marcher sur l'adversaire et arrêter de se laisser marcher en ayant des regrets. On aurait pu s'assumer les duels, machin et tout. Tu ne peux plus refaire les matchs. Donc joue comme si tu n'avais pas de pression dès le début en fait. Il vaut mieux jouer sans pression et proposer un 13-8, tu te fais écraser, que jouer avec la pression comme ça et te balader tactiquement. Là, j'ai l'impression qu'il y a une suprématie tactique en face. Voilà. Bon. Vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle ? C'est que c'est la map des Danois. 13-11. Oui, ils étaient au-dessus tactiquement. Maintenant, on va aller chez nous. Et on va les torcher. C'est tout. Prochaine carte, Inferno. C'est à nous. C'est la maison. Et on les terrasse. C'est leur map. En fait, je vous explique. Ces mecs-là, je ne les trouve pas bons. Individuellement, ce n'est pas des gens spectaculaires. Ce qu'il faut vraiment que vous compreniez. Les Danois, ça n'a jamais été un jeu spectaculaire. En adversité pure, on leur rentre dedans. En Firepower, les Joko, les Exe, les Lucky, les Maca, même Aji, qui ne fait pas une game statistique très bonne, on les arrache ces mecs-là individuellement. On a peur de personne. Tactiquement, on a bossé, on a travaillé des trucs. Mais après, il y a une différence entre la théorie, la pratique, appliquer les choses, les rotations, les positionnements, la lecture de jeu, etc. C'est là que tu vois quand même qu'ils ont des joueurs d'une grande classe en face. Mais là, c'est Inferno. C'est chez nous, on va les écraser. Je vous jure qu'Inferno, il faut gagner des duels. Il faut vraiment gagner des duels. Il y a beaucoup moins de passe-passe comme sur Vertigo, avec la profondeur, enfermé, ceci, ceci, cela. C'est beaucoup moins une map tactique Inferno que ce que ne l'est Vertigo. Les maps rentrent dedans comme ça. Inferno, ça joue groupé maintenant. Ils ont un peu fermé la map. C'est la bagarre absolue et je pense qu'on a un gros avantage. Sous-titrage Société Radio-Canada